Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Je vais très très bien, comme d'âme, en soi. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Pourquoi ? J'ai regardé récemment une vidéo sur YouTube, de la chaîne BuzzFeed Blue, pour ceux qui connaissent, qui parlait de la routine quotidienne des CEO, en gros des PDG, PDG américains ou des grandes semons. Par exemple, ils citaient dans la vidéo Barack Obama, Bill Gates, avec qui il y a encore Steve Jobs. Voilà, des gens de ce niveau. Et dans cette vidéo, trois mecs essayaient de reproduire ce que ces grandes semons faisaient quotidiennement, matin et soir. Pourquoi ? Il paraît qu'en suivant ces conseils, les conseils de ces grandes semons, donc de ces PDG ou de ces personnalités influentes, on arrive à avoir une routine qui nous permet d'être efficace tout au long de la journée et finalement tout au long de notre vie. Donc, on est efficace, on arrive à produire plus et bien. Est-ce que c'est vrai ? J'en sais absolument rien. Mais après avoir vu cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye. Je vous en parle tout de suite. Alors, en quoi consistent ces routines quotidiennes ? D'une personne à une autre, elles varient. Mais en gros, l'idée générale est qu'il faut se réveiller très 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 tôt le matin et se coucher aussi très tôt le soir. On se réveille entre 4h et 4h30 du matin. Oui, j'adore dormir, c'est juste inconcevable. Mais voilà, on se réveille entre 4h et 4h30 et ensuite, on va faire plein de petites choses qui vont nous amener à être plus productifs. Par exemple, interdiction d'avoir son téléphone portable ou un appareil électronique dans la chambre. Quand on se réveille, on ne se réveille pas non plus sur son téléphone portable pour aller sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça. On prend du temps pour soi. Donc, au réveil, on va lire un bouquin, on va méditer, on va boire un thé par exemple, on va écouter des podcasts qui vont nous... de motivation. Voilà. Ça, on commence la journée comme ça. Ensuite, souvent, tous font du sport. Minimum une heure, ça peut être plus. Il y a aussi le fait de planifier sa journée entièrement. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Ça nous permet aussi de checker à chaque fois. Ouais, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, est-ce que je dois reporter, est-ce que j'ai le temps de faire ? On va voir si ça fonctionne. Il y a aussi, voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans la journée. Vous devez aussi, le soir, avoir une certaine routine. Par exemple, on baisse les lumières, l'intensité de la lumière à l'intérieur pour être dans un petit cocon. Vous voyez, une petite lumière tamisée. On prend un bain. Alors, moi, je ne suis pas du tout adepte du bain, mais on va essayer de faire ça. Donc, on prend un bain avec des bougies. On peut écouter de la musique, on peut lire un livre. L'idée, c'est vraiment de se relaxer en sortant du travail ou en terminant ses activités juste avant d'aller se coucher. Et voilà, pendant toute la semaine, ils ont fait ça sur une semaine. Ils ont adapté leur routine à celle de ses personnalités. Et ils me se sont dit, si eux ont réussi à le faire, je peux le faire. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Ce matin, je me suis réveillée à 4 heures. Honnêtement, ça a été. Je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué. Il y a ce soir, j'étais couchée à 22 heures. Ce matin, réveil à 4 heures. Ça a été. J'ai pris un bouquin que je suis en train de terminer. J'ai bu une tasse de thé tranquillement. Pendant une petite heure, vraiment, je n'ai absolument rien à faire par ça. Je me suis posée. Ensuite, j'ai préparé mes affaires pour aller au sport. J'ai fait une bonne heure de sport. Je suis rentrée. J'avais terminé le sport à 7 heures. Je suis rentrée. J'ai pris mon petit déj avec Voodoo. Et j'ai commencé à bosser uniquement après. Pour l'instant, ça va. Il est exactement 9h20. Pour l'instant, ça va. J'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai une sensation plutôt agréable. Je ne suis pas fatiguée. Je me sens productive. Est-ce que ça va durer toute la journée ? Ce n'est pas sûr. Pendant toute cette semaine, je vais vous montrer comment je vis cette routine quotidienne avec un réveil à 4 heures, planifier tout ce que je dois faire. Je vais vous donner mon ressenti. À la fin de la semaine, on verra si ça a été bien ou pas. Évidemment, chaque personne vivra cette expérience d'une manière différente. Il y a des gens qui se réveillent tout le temps super tôt et c'est juste normal pour eux. Et pour d'autres, c'est impensable. Et eux vont préférer se coucher très très tard. Donc chacun adapte évidemment sa routine à sa vie, à ce qu'il fait. Moi, je vais essayer pour voir si ça me convient. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et j'ai souvent l'impression que mes journées sont trop trop courtes. Si vous êtes comme moi, peut-être que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Et je vous montre comment se passe cette semaine. Bon, pour l'instant, je ne comprends toujours pas le conseil. D'accord. Non. Ça pique un peu. Ça va. Quatre heures... Sept. Quatre heures sept. Pendant du temps. Fatiguée. Je crois que c'est normal. Non, mais... Bon, à l'instant, ça va, je pense que ce sera dur plus tard, j'ai pas de soucis généralement pour me réveiller, mais ouais, dans deux, trois heures, on en repart. Ah oui, 5 heures, on bosse pas, voilà, et après, il y a une liste quand même assez conséquente de choses à faire, je crois que c'est l'idée quand tu te réveilles à 4 heures du matin, donc on va commencer déjà tranquillement avec la séance de sport, je vais donc prendre un bon petit day, et puis on va commencer à bosser, voilà. Salut, longue journée. Alors, je me suis réveillée à 4 heures ce matin, comme je vous l'ai dit, là, il est 20 heures, comment s'est passée cette première journée ? Honnêtement, plutôt bien, j'ai été très productive ce matin, donc au réveil, j'ai lu, j'ai pris mon thé, ensuite, on a été au sport, après le sport et les courses, voilà, on a fait plein de petits trucs, on a bossé, on a été manger à l'extérieur. Et par contre, après le déjeuner, j'ai eu un coup de barre, mais fulgurant, je pense que c'est normal. Ouais, après, après le déjeuner, c'était un peu compliqué, on avait en plus des trucs à faire. On est rentré, je me suis posée devant une série, j'avais plus la force de bosser, et ouais, là, c'était un peu compliqué. Cet après-midi, j'ai senti la fatigue, mais franchement, ça a été, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus compliqué. Demain, ça le sera peut-être, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que demain, je vais être vraiment fatiguée, je vais voir, donc, re-delote, réveil, 4 heures du matin, on a encore des trucs à faire, on verra ce que ça donne, mais première journée positive. Voilà, on continue l'aventure, là, je vais aller prendre un bon bain, parce que c'est recommandé avec du sel, les sels de bain, nous, on a pris lavande, voilà, histoire de me relaxer un petit peu avant d'aller au lit, ça va être sympa, et une bonne nuit de sommeil sympa, on se donne rendez-vous dans quelques secondes, et ce sera demain pour moi, pour une nouvelle journée. Bisous. Bonjour, il est 4h presque 20, deuxième jour de test de cette routine. réveil un peu plus compliqué qu'hier, ouais, ce matin, c'est un peu plus dur, je pense que ça doit être normal, le corps commence à comprendre qu'on est en train de lui faire quelque chose qu'il n'aime pas du tout, qu'il n'est pas du tout habitué, donc ouais, la réveil, très compliquée ce matin, mais bon, allez, on est parti, on prend le temps pour soi, et puis on commence la journée, voilà. C'est un nouveau mois, il est 8h du matin, debout depuis 4h donc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le réveil était un peu compliqué, par contre, depuis 2 jours, je remarque que les séances de sport se passent plutôt bien, même très bien. Ce matin, j'ai fait une séance avec l'application Nike que j'avais déjà faite et qui était la première fois super dure et là, ça a été vraiment, ça a été, j'ai senti que j'avais bien bossé, mais franchement, ça a été. Là, un tout petit peu fatigué après le petit déjeuner, mais Benoît m'a dit que c'était normal et que demain, ce serait pire, donc ça va être marrant tout ça. Là, donc, réveil 4h, j'ai écrit dans ce livre que je vais vous montrer. C'est un peu de méditation et un peu de méditation, un peu de parole mise en question, vraiment. C'est, j'ai écrit pour me connaître, c'est plus du développement personnel. Je ne sais pas si on se remet vraiment en question, là, je le commence à peine. Mais on écrit sur soi, on écrit beaucoup sur soi, sur ses qualités, sur qui on est. Et je pense que ça peut être intéressant, justement. Des fois, on a une vision faussée de la personne que l'on est, souvent négative en plus. Et là, on nous demande d'écrire nos qualités, comment les gens nous perçoivent, comment nous nous percevons. Et je trouve ça intéressant. Donc, ce matin, ça a plus été ça. Hier, j'ai fait de la lecture avant de partir au sport. Ensuite, une petite heure de sport, petit déjeuner en amoureux. Ça, c'est super cool. C'est vraiment un moment qu'on apprécie particulièrement. On prépare tout ensemble. On se pose sur la terrasse. Et pendant, on va dire, 40, 45 minutes, voilà, on est tranquille, sans téléphone. On discute, on profite du moment. Et c'est vrai que commencer la journée comme ça, honnêtement, c'est super agréable. Donc, voilà, là, je vais commencer à bosser à 8 heures. J'ai beaucoup de trucs à faire et des choses assez longues. Donc, ce n'est pas plus mal d'être debout depuis 4 heures. J'espère ne pas avoir le coup de barre d'hier après le déjeuner, même si je pense que c'est normal de l'avoir. Et si je suis vraiment fatiguée, je ferai quand même une petite sieste. Je ne sais pas, je verrai même 30 minutes, c'est quand même bien. Voilà, donc, ressenti matinée, deuxième journée. On continue l'expérience. Alors, bon désolé pour ma tête, pas de maquillage, mais aujourd'hui, après le sport, on est resté à la maison. Donc, nous sommes au deuxième jour de cette expérience de routine quotidienne. CEO, on va dire plus globalement des personnalités, des dirigeants d'entreprises ou de pays même, puisque Obama aussi a une routine particulière. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a été au sport. Ensuite, on est rentré, on a bossé. Et après le déjeuner, voilà, c'était évident. J'ai eu un coup de barre monumental. Donc, j'ai fait une sieste, une très longue sieste qui m'a fait du bien. Et en même temps, ce pain interdit. Donc, sieste et cet après-midi. Et on va continuer à bosser ensuite. Voilà, donc encore beaucoup de boulot pour les différents événements que nous mettons en place. Et comment je trouve la deuxième journée un peu plus compliquée que la première ? Je pense que c'est normal. La fatigue se fait ressentir, s'est faite ressentir de manière plus intense. Et vraiment une baisse d'énergie. Voilà, ce matin, ça allait au sport. Et puis après, j'ai vraiment senti que j'avais moins d'énergie. Là, il est 22h, d'où chez Dodo. On verra demain. Benoît m'a dit que normalement demain, ce sera pire. Voilà, nous allons voir ça demain. Je vais lire un petit peu avant d'aller me coucher. C'est recommandé. Donc, on va voir. Et hier, le bain, j'avoue, m'a fait énormément de bien. C'était vraiment super agréable. J'avais mis des bougies. C'est Benoît qui avait tout préparé avec les bougies, la musique. Et c'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. J'étais détendue. J'ai dormi d'une traite. Donc, c'est quelque chose qui... qu'il faut garder, je pense. Donc, voilà, pour cette deuxième journée. On entame la deuxième nuit, qui, je pense, sera très très bonne, vu mon état de fatigue. Et on revient demain. Voilà. Bisous. Salut ! Alors, nous sommes le jour 4. Et oui, vous me direz, mais il y a un problème. On s'est quitté le jour 2. Que s'est-il passé entre temps ? Hier, journée très très difficile. Hier, j'étais malade. Et super fatiguée. Donc, je pense que tout est lié. Je me suis réveillée à 4 heures du matin. Et dès le départ, c'était très dur. Un réveil compliqué. Ensuite, malade. Pendant pratiquement toute la journée. Et comme me l'avait dit Benoît, oui, la troisième journée de cet exercice, on va dire. Jusqu'à maintenant a été vraiment le plus dur. Le plus dur. Je n'avais aucune énergie. Je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Donc, je suis restée à la maison. Je n'ai pas bougé. Et je me suis reposée. J'en ai profité pour me reposer. Je pense que c'est important d'écouter son corps quand il vous montre que ça ne va pas. Donc, hier, je l'ai écoutée. Et je me suis reposée. Je n'ai pratiquement pas bossé. Je n'ai rien fait, en fait. Non, non, je n'ai pas bossé hier. Je n'ai pas bossé. Et voilà. Donc, troisième journée vraiment compliquée, comme je l'ai dit. Chacun le vit différemment. C'est vrai que la vidéo que j'avais regardée pour m'inspirer de celle-ci, la troisième journée, donc les trois mecs étaient aussi vraiment fatigués et ont eu beaucoup de mal pendant la vidéo. Je ne sais pas si tout le monde le vit de la même manière. Au début, je pense que oui. Le temps que le corps s'habitue à ce nouveau rythme, je crois que c'est normal. On lui soumet un certain stress et là, il se défend comme il peut. Il nous fait savoir qu'il n'aime pas du tout ça. Mais je suis quand même contente de le faire. Je suis contente de le faire parce que jusqu'à maintenant, je ne vois que du... Alors, je ne vois pas que du positif, mais plus d'aspect positif que l'inverse. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais je vous donnerai vraiment mon ressenti final à la fin de la semaine. Je pense qu'on le fera sur six jours parce que je travaille et on fera ça certainement sur six jours. Et je vous donnerai vraiment mon ressenti, comment j'ai vécu toute la semaine, le pour, le contre. Voilà. Donc, troisième journée. Très, très, très compliqué. Je vais continuer celle-ci, la quatrième. Je reviendrai tout à l'heure pour vous dire comment s'est passé la matinée et tout ça. Donc, je vais vaquer à mes occupations. Et à tout à l'heure. Alors, il est fin de deux heures. Journée très, très, très productive. Ah, la lumière n'est pas top. J'essaie de me rapprocher un peu de la lumière. Voilà, là, c'est mieux. Journée très productive contrairement à hier. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hier, j'étais vraiment pas enfant. J'étais malade même. Et aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Donc, sport et travailler à la maison. Du repos aussi parce que ça fait du bien avec mon corps. On a besoin. Et voilà. Donc, quatrième journée, ça va mieux. Là, je vais aller me coucher, me reposer un petit peu. Et on verra demain comment ça se passe. Voilà. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Dites-moi si vous avez une routine matinale ou une routine du soir. Ce que vous faites généralement. Comment vous appréhendez les choses. Et ce que vous faites aussi quand vous êtes fatigué. Ça, ça peut aider beaucoup de personnes. Comment vous gérez la fatigue. Voilà. Donc, je vais aller prendre une douche, me démaquiller et au lit. Bisous. Salut. Alors, nous sommes le jour 5 de cette expérience routine matinale, routine du soir. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés à 6 heures parce qu'on n'a pas été à la salle. J'ai fait juste une petite séance de cardio à la maison. Et je me suis dit que ça ne servait finalement pas à grand chose ce matin. En tout cas, de se réveiller à 4 heures pour dire qu'on se réveille à 4 heures. Je crois qu'il faut aussi adapter sa routine à son mode de vie. Donc, aujourd'hui, ce n'était pas nécessaire. On s'est quand même réveillés à 6 heures. On a quand même fait beaucoup de choses depuis 6 heures. Là, je suis même un petit peu en retard. On s'apprête à partir. Et moi, je suis en forme ce matin. Je suis en forme. Ça va. Très productive. Donc, je suis contente. Vraiment, je suis contente. On a plein de trucs à faire aujourd'hui. Plein de trucs. Non, en fait, on va à un événement. Donc, on n'a pas forcément plein de trucs à faire. On va simplement à un événement. Et il y aura, par contre, beaucoup de choses là-bas. Je vous fais d'ailleurs un Get Ready With Me. Alors, je vais bien le prononcer. Un Get Ready With Me. Qui, lui, normalement sera en ligne, je pense, après cette vidéo. Ou peut-être avant. Je ne sais pas. On a filmé tellement de choses. En tout cas, ça viendra. Voilà. On continue l'expérience. Je reviens ce soir. Parce que peut-être que j'aurai un coup de barre entre-temps. Il y a de fortes chances. Et je vous dirai comment s'est passée la journée. Est-ce que j'ai été fatiguée. Et voilà. À tout à l'heure. Salut. Je suis de retour pour la journée 6 et 7. Alors, journée 6. C'est vrai que je n'ai pas filmé hier. Parce que j'avais simplement pas envie. Ça arrive. Journée 6. Petite journée tranquille. On ne s'est pas réveillé à 4 heures du matin. Parce que j'en éprouvais pas le besoin. Je pense que la routine, il faut l'adapter en fonction de ce que l'on fait. Et pas forcément une obligation. Voilà. C'était samedi. Et on n'avait pas beaucoup de choses à faire au niveau professionnel. On a été au rancher. Donc voilà. Se réveiller à 4 heures du matin pour un brunch à 9h30. C'était pas cohérent. L'idée n'était pas... L'idée n'étant pas, pardon, de se fatiguer pour se fatiguer. Donc il est arrivé à 6... 7 heures plutôt. 7 heures. Un peu fatigué dans l'après-midi. Ouais. Un peu fatigué dans l'après-midi. Mais je crois que c'est normal. Après toute une semaine. Un déjeuner assez copieux. Voilà. En rentrant à la maison, j'étais fatiguée. Et j'ai très bien dormi hier soir. Et aujourd'hui, dernier jour. Dimanche. Je ne voyais pas l'intérêt de me réveiller à 4 heures du matin dimanche. Même si j'avais du travail. Même si j'avais des choses à faire. Voilà. Aujourd'hui dimanche, j'avais envie de prendre un petit peu de temps pour moi. J'avais envie de me reposer surtout. Je pense que c'est important d'adapter sa routine en fonction de ce que l'on fait. Et pas en fonction d'une heure obligatoire à laquelle on doit tous les jours se réveiller. Donc voilà. Aujourd'hui, petite grasse matinée. Tranquillement. Le récap de la semaine. Mon ressenti. La conclusion de tout ça. Au début, j'appréhendais. Je ne sais pas si appréhender, c'est vraiment le terme. En tout cas, je n'y croyais pas trop. Je ne voyais pas l'intérêt de faire ça. De se réveiller à 4 heures du matin. De faire les choses de manière répétée tous les jours. Voilà. Il y a... Je ne comprenais pas le principe. Et quand on le fait, on réalise que c'est passé. pas si bête. Parce que finalement, cette routine qui s'installe, elle nous permet de faire les choses de plus en plus simplement, on va dire. Parce que ça... On passe de quelque chose forcé à quelque chose que l'on fait mécaniquement. Alors bien sûr, il faut apprécier cette routine. C'est pour ça qu'il faut bien choisir comment on instaure tout ça et pourquoi on le fait. Moi, je l'ai fait parce que pendant les deux mois de grandes vacances, j'ai eu beaucoup de travail. À un moment, j'avais l'impression d'être dépassée par tout ce que j'avais à faire. Il faut tout faire dans un temps imparti. Et des fois, voilà, on a l'impression que 24 heures, ce n'est pas suffisant. Et là, on a toujours 24 heures. Mais comme on organise les choses de manière différente, de manière organisée et qu'on prend quand même du temps pour soi. Par exemple, le soir avec le bain, on se pose vraiment. On fait de la relaxation, on fait de la méditation le matin aussi. Finalement, ces heures que l'on gère différemment ont été beaucoup plus bénéfiques. Et franchement, cette semaine, je l'ai trouvé vraiment productive. J'ai trouvé que j'avais fourni un travail beaucoup plus conséquent, mais de manière plus ordonnée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors, il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de faire, mais parce que j'avais quand même blindé mes journées. Chose que je n'aurais pas fait avant. Avant, j'aurais peut-être écrit sur ma liste deux, trois choses. Et deux journées n'ont même pas fini en plus. Là, j'avais vraiment des journées bien remplies. Donc, j'ai pu reporter, mais ce n'était pas grave parce que la journée avait été chargée. J'avais fait quand même pas mal de choses et j'étais contente à la fin de la journée. Donc, vraiment très, très contente de cette semaine. C'est compliqué à mettre en place vu mon emploi du temps, vu mon travail. Comme vous le savez, je suis hôtesse de l'air, pour ceux qui ne le savent pas. Et avec un vol, quand je me réveille par exemple aux Antilles à 6 heures du matin, que pour moi il est midi, mais avec le décalage horaire, la fatigue, tout ça. Je pense que c'est quand même assez compliqué de faire ça avec mon boulot. J'ai essayé de trouver une routine qui ne me force pas à me réveiller à 4 heures du matin, mais en tout cas qui me permet de me réveiller assez tôt pour prendre du temps pour moi le matin. Ah oui, quelque chose que j'ai fait pendant toute cette semaine et que ça je vais garder. Ne pas sauter sur mon téléphone et les réseaux sociaux dès le réveil. Franchement, ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai commencé toutes les journées avec soit un bouquin, soit en écrivant, soit en prenant du temps pour moi, ou en écoutant de la musique. Et je trouve ça tellement plus agréable. Donc ouais, ça je vais vraiment le garder. Mais j'ai essayé de trouver un moyen, avec mon emploi du temps, d'adapter les choses. Parce que je crois que voilà, ces mecs, ces femmes PDG ou hommes du monde, on va dire ça comme ça, ont ce style de vie parce qu'ils sont à un endroit fixe dans un bureau et que c'est plus facile quand on est dans un bureau de 6 heures à 17 heures ou je ne sais pas. Voilà, je donne une marche comme ça, d'instaurer ce rythme là. Si on a une vie qui ne ressemble pas à celle-ci, alors il faut trouver des astuces pour que notre routine corresponde à ce que l'on fait. Et moi, c'est ce que je vais essayer de trouver. Ce ne sera pas évident, mais j'ai déjà des petites astuces par rapport à ce que je viens de vivre. Je vais garder des choses comme de ne pas prendre mon téléphone dès le matin. Le bain, c'était vraiment bien. Je sais que je ne le ferai pas tout le temps parce qu'au début, c'est quand même bizarre. Surtout qu'on est adepte des douches. Mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Prendre du temps pour soi. Lire, même si je lis déjà beaucoup, mais par exemple dans un bain, voilà. Il y a des petites choses que je vais garder. C'était constructif. J'ai appris les choses et finalement, ça sert à ça. Voilà. Dites-moi votre routine. Dites-moi si pour vous, cette routine vous apparaît, si vous allez l'essayer. Merci encore de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Si vous ne le faites pas encore, vous pouvez vous abonner juste en bas. Pour avoir toutes mes vidéos en temps et en heure, vous pouvez activer la cloche qui est par là ou par là. Je ne sais pas. Elle sera quelque part. Voilà. Merci pour tout. Merci pour tous vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.